et c'est là que ça a commencé le combat et en 84 quand on a fini d'atterrer ma soeur parce que je ne suis pas venu en novembre j'ai été frappé par une maladie mystique mes poumons commençaient à être infectés et en classe j'ai commencé à vomir du sang étant plein fou j'ai commencé à vomir du sang et on me prend ma main dans l'hôpital ils ont mis toutes sortes d'appareils si moi les blancs disent monsieur vous n'avez rien non une maladie spirituelle mystique la science ne peut rien contre ça d'ailleurs la science nous dit quoi la science nous sert de comprendre et d'expliquer les phénomènes de la nature c'est tout la science n'a rien créé la science découvre des choses elle nous sert de comprendre et d'expliquer les phénomènes de la nature donc la science est limitée parce qu'il y a un autre monde que la science ne peut pas tout récemment il y a eu vol avion est perdu on dit c'est qu'il crache un faux c'est perdu et si on dit c'est perdu vous allez tuer les parents psychologiquement ou les libérer on dit non avion est tombé dans l'eau ils n'ont jusqu'aujourd'hui jamais trouvé les débris les morceaux d'avion donc il y a des choses que la science ne peut pas expliquer il y a un autre monde qui a une réalité donc si tu es malade tu as une maladie mystique il faut un autre monde spirituel pour te guérir donc les blancs ne peuvent rien contre ça donc moi j'ai compris j'ai commencé à pleurer parce que j'ai dit que les sorcières allaient m'attaquer effectivement m'attaquer et je vous dis la vérité c'est les sorcières je vous donnerai tout à l'heure la définition je vous donnerai tout à l'heure j'aurai l'occasion de vous expliquer beaucoup de choses sur la sorcellerie et je pense que vous allez comprendre et nous allons ensemble attaquer et combattre la sorcellerie dans nos familles dans nos maisons Amen Alléluia alors une semaine après je reprends moi-même le coup je révis encore les mêmes choses alors c'est grave parce que toute la salle a commencé à me rejeter quand quelqu'un vient il vomit du sang donc tout le monde a commencé à me perdre de moi pour ne pas être contaminé on ne sait pas de quoi je souffre donc on m'a isolé carrément et pendant deux mois je suis en train de faire toutes sortes d'examens des poumons et tout ça c'est là moi j'ai compris que c'était vraiment spirituel parce que aucun médecin ne m'a donné une explication de mon mal aucun médecin n'a dit de quoi je souffre c'est pas ici en Gagnoua ou en Abidjan il y a des petits médecins bizarre, bizarre, bizarre on ne veut pas de l'Europe ils ont toutes sortes d'appareils on ne sait même pas de quoi je souffre pourtant la nuit je ne peux pas dormir parce que je pleure il y a des douleurs dans mes poumons je pleure, je pleure, je pleure, je pleure et c'est comme ça un matin un médecin qui est venu qui a regardé mes poumons et qui a eu des appareils il ne voyait rien à dessus et puis il m'a dit il m'a dit carrément de quoi vous souffrez et puis il m'a regardé donc moi ça m'a énervé je lui ai dit je souffre de la deuxième problème de sensibilité et puis il a cliqué il en a ses lunettes il me regarde il dit vous croyez à la sensibilité je crois très bien à la sensibilité bien même à la sensibilité il dit quoi ? il m'a regardé bizarre il dit non s'il vous plaît le croyer ça n'existe pas il dit moi ? ça existe il dit en bon il dit oui il a appelé mes tantes dans le bureau il va causer ils vont m'enlever dans la tête donc il m'a dit je vois que tu ne veux vous avez une thérapie je lui ai dit la thérapie c'est quoi ? alors tu es en soi après tu parles que ça n'existe pas il faut accepter ça puis tu as accepté il dit voilà un médecin laval du cerveau il dit moi vous allez me faire laval du cerveau vous allez me dire que ça aussi n'existe pas moi vous avez menti donc tous les systèmes ils ont mis en place pour me faire croire que ça n'existe pas il dit c'est fou je lui demande au médecin de quoi je souffre il dit on m'a trouvé il dit mais vous n'arrivez pas à trouver parce que moi je sais que je souffre d'un problème vous n'arrivez pas à trouver moi je dis sorcellerie vous dites que ça n'existe pas bon vous même là les blancs est-ce que vous même vous ne savez pas les premiers à combattre la sorcellerie sont les blancs c'est ce qu'on appelle la chasse aux sorcières ils ont combattu la sorcellerie trois siècles quinze, sept, dix septième siècle pendant trois siècles les blancs Jésus en vend quand tu es sorcière c'est pas comme il dit chez nous on te frappe un peu on te prend, on te brûle oui il y a ce qu'on appelle le tribunal quand on parle de l'inquisition on te juge on te prend il y a un bûcher on te brûle ça fait tes pieds jusqu'en ta tête tu es brûlé si tu dis toi tu es sorcière tu es d'accord tu manges avec qui tu es d'accord vous toutes vous comprenez on vous brûle pendant trois siècles trois cents ans c'est pour ça que l'Europe est de l'épreuve aujourd'hui Amen Amen et ils ont connu un ciel glorieux le 18ème siècle quand vous lisez dans l'histoire de l'Europe c'est le ciel le plus glorieux qu'on appelle le ciel de lumière et de la révolution industrielle de la révolution sur le 18ème siècle vous voyez quand on parle de lumière c'est qu'il y a eu de ténèbres et pendant les moments des ténèbres qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont combattu la sorcellerie ils ont eu la victoire c'est les ténèbres ils sont rentrés dans le cercle de lumière la chasse aux sorcelles l'Afrique est le berceau de l'humanité personne ne peut nier ça la grande civilisation est partie de l'Afrique l'Egypte tout est partie de l'Afrique l'écriture est partie de l'Afrique la musique est partie de l'Afrique tout est partie de l'Afrique mais aujourd'hui l'Afrique est en retard parce que là où il y a la sorcellerie il y a le retard et quand il y a une vie est minée par la sorcellerie cette vie est caractérisée par le retard il y a une jeune fille elle est belle mais elle ne peut pas se marier le monsieur a tous les diplômes qu'il faut mais il est en retard une famille en retard on voit qu'il est partout là où il y a la sorcellerie il y a le retard et là où il y a la sorcellerie il y a la pauvreté mais oui, oui, oui il y a la pauvreté mais l'Afrique est riche c'est le continent le plus riche le scandale géologique c'est l'Afrique non sous-sol mais c'est riche et ils nous font croire qu'ils sont pauvres ils mentent ils n'ont qu'à aller chez eux pourquoi il y a un plasma vénésique parce qu'on a le pétrole bleu nous avons de l'or nous avons toutes sortes de choses d'oxyde nous avons tout l'uranium tout 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 pour se développer nous avons est-ce qu'on a besoin de chocolat toi même tu fais cagaro tu n'as jamais mangé chocolat blanc il ne mange pas chocolat il est à l'aise tout parle de l'Afrique c'est l'Afrique qui nourrit l'océden regardez l'Afrique l'Afrique carrite à cause de la sorcellerie mais comment s'explique la sorcellerie vous avez la définition le nom sorcellerie veut dire quoi ça veut dire lanceur de sort celui qui lance un sort celui qui lance un sort celui qui empêche l'autre d'avancer c'est un sorcier et là où il y a la sorcellerie il n'y a plus de développement c'est pour ça qu'on les appelle anti-développement là où il y a la présence de la sorcellerie vous allez voir qu'il n'y a plus de goudon là-bas je ne vois pas avoir courant là-bas parce qu'eux ils combattent le développement ils combattent tout ce qu'elle a reçu et là où il y a la sorcellerie vous allez voir qu'elle est calme non plus allez là-bas parce qu'ils vont les manger ils aiment bien manger les cadres oui oui si ils aiment bien manger les cadres donc la sorcellerie c'est ça qui met l'Afrique qui est en retard c'est ça qui met l'Afrique en retard sinon pas parce que l'Afrique ne peut pas se lever mais tu vas te lever aujourd'hui tu vas rencontrer les sorciers eux ils travaillent la nuit c'est pour ça que nous chez nous on les appelle les soubara eux ils travaillent la nuit ils ont ce pouvoir de détourner les gens dans la nuit pendant que toi tu travailles tu dors eux ils programment les choses comme sur toi ce sera qu'il y aura l'occasion de vous enseigner comment les vaincre Amen vous donnez tous les remèdes possibles comment les vaincre pendant que eux ils t'entendent eux ils travaillent ils ont le pouvoir de se lever la nuit et de travailler de piéger ta journée ils piègent ta journée tu te lèves un matin tout peut briller autour de toi ils peuvent changer ta vie à une fraction de seconde ils peuvent même t'initier quand on gré c'est pour ça que par moment je comprends les sorciers parce qu'on ne va pas dans un soco dans un soco c'est où un qui cache vous met dans une boutique pour chercher la sorcellerie le sorcier on peut t'initier quand on gré on peut te donner la sorcellerie et là où il y a la sorcellerie le sorcier est d'abord un danger un pour sa maison il est un danger pour son village il est aussi dangereux pour sa nation parce que ce qui en lui détruit c'est un esprit qu'on appelle l'esprit méchant on l'esprit qu'en lui là il détruit c'est tout c'est en cela qu'il est malade parce que quand on comprend qu'un sorcier, un homme il regarde son fils qui l'aide et puis celui-là qui va manger son fils qui vient de construire une maison celui-là qui a envie de manger son fils qui fait que bien celui-là il met sous voiture pour écraser il est malade donc la sorcellerie c'est une maladie et on a besoin de sensibiliser les gens là-dessus de toute façon on sensibilise les gens contre le sida il faudrait que l'Afrique on arrive à sensibiliser les gens ça existe, c'est une égalité c'est une égalité les blancs ont compris qu'ils ont déjà chassé la sorcellerie chez eux vous savez que le plan Marichat c'est l'Afrique qui a aidé là il y a des blancs c'est nos sorciers grands sorciers dans les villages ils ont venu prendre les Zadis les Ibés allez-y ils sont eux qui vont mettre devant les blancs mettaient devant voilà parce que le pouvoir de la sorcellerie n'arrange pas c'est négatif ça ne fait qu'il est détruit c'est ce qu'il s'arrange aujourd'hui chacun les prend dans un plateau on va arranger chez lui mais la sorcellerie détruit et ce serait que la sorcellerie c'est un malgré de chacun d'entre nous doit combattre donc j'ai été vraiment victime de la sorcellerie et c'est comme ça je me suis converti Amen Amen et Jésus-Christ m'a miraculeusement guéri et comment ? dans un rêve d'abord à l'Église on me dit il ne m'a pas posé la question est-ce que je vais donner ma vie à Jésus ? j'ai donné ma vie à Jésus-Christ comme sauveur j'attends deux semaines je ne suis pas guéri je demande au pasteur parce que moi avant je n'avais pas à l'Église je n'avais pas fait l'Église je me suis dit je n'allais jamais même plus à l'Église parce qu'à l'Église on danse on crie je dis mais oh Dieu Dieu est là en vrai sérieux on met comme ça on levé les mains on crie on a pris Dieu c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis venu tu es passé avant même je me manquais les chrétiens Amen donc je demande au pasteur pourquoi est-ce pas guéri le pasteur dit bon ok mais est-ce que j'ai accepté Jésus ? j'ai dit oui j'ai accepté tu sais tu peux guéri de ta maladie et quand tu n'es pas guéri mais quand ton âme est sauvée si tu es sauvé aujourd'hui tu vas aussi j'ai dit au pasteur je ne suis pas venu pour aller au ciel dans ton Église je suis venu d'abord faire guéri et puis après ça Jésus va m'amener au ciel sinon s'il ne me guérit pas j'ai quitté ton Église je ne vais pas venir pour guérir moi les chrétiens je ne suis pas venu manger je ne mets pas du ciel quel ciel ? actuellement on n'est pas venu du ciel et c'est comme ça d'abord je me suis convaincu à la Gascinée de Dieu au temps de Nicolas Joël qui était missionnaire en France en tout temps et l'Assemblée de Dieu et c'est après ça j'ai rencontré les frères Pentecôtistes qui m'ont enseigné sur le combat spirituel et c'est là le combat de la sorcerie et prendre le dessus et c'est comme ça j'ai eu le dessus de la sorcerie dans le combat j'ai pris un combat spirituel que j'ai combattu pendant 3 mois minutes, 4 heures minutes, 4 heures pendant 3 mois et c'est comme ça j'ai eu raison super j'ai vu dans une vision 6 personnes Dieu m'a montré Jérémie 30 ans verset 3 il dit invoque moi je t'annoncerai les grands choses les choses cachées que tu ne connais pas donc Dieu m'a montré ce qui t'a la base de mon problème je me suis livré dans la prière je les ai tous combattus ils sont tous tombés Amen Amen c'est là que j'ai découvert moi-même dans la Bible qu'on peut combattre un sorcerie et le tuer vous croyez à ça ? Amen qui croit ? vous ne pouvez pas dire Amen sans mal on dit Amen Exode 22 le verset 17 Exode 22 le verset 17 Exode 22 le verset 17 vous ne laisserez pas vivre une femme qui pratique la sorcerie ça c'est ma version parole de vie la parole de vie dit vous ne laisserez pas la langue de magicienne je vois 18 vous ne laisserez pas dire une femme qui pratique la sorcerie Amen. Il y a une différence entre la magie. C'est vrai que c'est la même chose, mais la magie n'est pas effrayante. Quand on parle de magie, ça ne l'effrayait pas. On est prêts à regarder le magie ici. Mais quand on dit ça aussi, ça aussi. Est-ce que tout le monde fuit? Parce qu'on sait que l'esprit qu'on lui a, il peut te manger maintenant. Amen. Voilà, chez nous, moi j'étais encore très jeune, je voyais des magiciens qui venaient à l'école, j'en avais les bonbons. On l'appelait Gina Moury, non, on l'appelait Gina Moury avant. Donc Gina Moury, on va faire regarder. Peut-être 100 francs, tu dis en 100 francs, tu te donnes 200. Ça c'est magicien. Mais sorcier, dans la définition même dans la Bible, la version hébraïque nous parle de sorcier. Pourquoi? Parce que le sorcier est celui qui combat la destinée de l'homme. Tu dois te marier, et puis le sorcier dit non. Amen. Chacun est d'entre nous et nous n'est avec une étoile. Amen. Amen. La Bible dit, les mages, les rois mages, ils ont vu l'étoile de Jésus depuis l'Orient. Ils sont venus à Jérusalem. Qui connaît l'histoire? Qui est chrétien ici? Au bout, on ne dit pas bise. Lève le doigt, laisse-moi s'ils sont chrétiens. Ils ont peur. C'est ça qu'ils vont répondre à la question. Seigneur Jésus est bon, à l'église on danse. Non, hein? C'est ça l'endroit qu'on est aussi. Quand t'as l'église dormé, brrr, brrr, qu'on finit, on a pris l'église. Le roi mages, qu'ils sont venus à Jérusalem, ils sont allés vers Héros. Celui qui était le roi, ils sont allés voir Héros. Ils lui ont dit, nous avons vu l'étoile d'un roi. Ça va, ça? Qui disait ça? Quand il a entendu ça, la bébé dit qu'il était troublé dans son cœur. Et tout Jérusalem avec lui. Comment toi, tu as entendu l'étoile d'un bébé qui est roi, et puis toi, ça t'effraie? Amen. Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous donner des conseils. Ce n'est pas tout on dit aux gens. Amen. Non. Celui qui est à côté, il a dit, ce n'est pas qui il est. Ton problème est venu là où tu as parlé d'un secret à quelqu'un. Peut-être que ce n'est pas qui il est. Mais tu viens librement, tu es gentil, tu veux... Moi, je ne fais pas confiance à tout le monde à 100%. Moi, Grasso. Non. Je ne fais pas confiance aux gens à 100%. Non, non. Vous voyez, ce n'est pas où tu vas la nuit. Amen. Et ils rentrent à Jérusalem, c'est vrai, ils sont allés voir le roi. Mais le jour, le roi a entendu que toi qui venais de prier et de t'appartenir un roi, un enfant-roi, il est devenu sorcier. Mais oui. Le jour où tu as donné l'information que ton fils a eu bac à quelqu'un, il va l'attaquer. Avant, il a eu bac. C'est fini, il a fermé. Avant, il est en France. C'est fini. Oui. Parce qu'il y a des informations, on ne donne pas à n'importe qui. Nous sommes en pays vétés, vous connaissez l'escarbe. C'est bon là? Un sauce graine, un plakalie. Vous savez ce que ça fait dans le ventre? Donc, quand l'escarbe est du gros, vous savez que c'est caché. C'est bon là? Sinon, nous, ici, on ne tente pas, mais c'est petit, on prend, on connaît la valeur de l'escarbe. On pousse ça bien. Donc, c'est ça. Le jour, il a appris, il s'est énervé. Donc, le fait qu'il a, il a appris, le fait que tu te lèves, tu vas te donner une information. Tu ne sais pas qui il est, c'est ton frère. Il va à l'église. Mais chacun va à l'église, chacun sait où il s'en va la nuit. Tu ne le connais pas bien. C'est vrai, tu dis que on n'entend pas à connaître l'homme. Il est l'homme, mais trop profond. Ton seul problème, c'est que tu fais confiance aux gens à 100%. Ce n'est pas mauvais. Mais au moins, je fais confiance aux gens à 100%. Non. Il y a des réserves. Ce n'est pas tout enduit aux gens. Non, non, non. Le jour, parce qu'il nous fait le sorcier la richesse d'une information. C'est à partir de l'information qu'il attaque. C'est pour ça qu'avant d'être attaqué, il va envoyer des ministères dans la maison. Il va envoyer des gens. Et vous savez qu'aujourd'hui, même la Côte d'Ivoire, le sévier de renseignement, ce qu'on appelle le sévier de renseignement, c'est vrai, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que les gens pensent de lui ? Qu'est-ce que les gens préparent contre la Côte d'Ivoire ? C'est ça le sévier de renseignement. C'est à partir de la tente qui commence à préparer des coups pour contre-attaquer les gens. C'est ça la sorcellerie. Il ne faut pas faire confiance aux gens à 100%. Ah, ma fille m'a envoyé paille. Ah, c'est bon, elle paille. C'est quelle voie ? C'est hollandais. Ah, c'est hollandais. C'est fini. Ce jour-là, ta fille aura tous les problèmes du monde. Elle va partir dans l'air sorcellerie là-bas. Elle va m'amener dans les tâches. Le jour où il a eu l'information, il dit, allez me chercher l'endroit. Sans trouver l'endroit. Venez me dire. Allez l'adorer. Jésus, il est trop bon. Oh, le petit, il est trop gentil. Mon petit enfant, il est gentil, il est bon. Je vais le prendre à mes bras. Jésus, tu es bien né. Non, hein. C'était pour le tuer. Si vous venez au médic, il est là-bas. Je vais le prendre dans mes bras pour dire, Jésus, tu es bon, Nazareth. C'était pour tuer Jésus. Quand ils sont allés, ils ont effectivement vu l'endroit. Ils ont adoré. L'ange a dit, hé, ne répatez plus, j'ai héros. C'est pas ça. Amen. Le même ange rêvait à Marie et à Joseph pour dire, amenez l'enfant à l'Égypte. C'est parce que Jésus l'ont caché qu'il n'a pas été tué par Égypte. Toi, tu donnes ton secret à tout le monde. Tu veux construire une maison, tout ça, ils vont savoir. Tu as petit argent qui est venu, tout le monde va connaître. Ils vont te montrer qui a mis chique dans papa et tu vas comprendre. Amen. Amen. Vous gardez ce secret. Garde ça un peu. Garde, ferme ta bouche. Si tu ne sais pas fermer la bouche, moi il y a aiguille et puis il y a pire pour ça. Viens, écoute ça un peu. Viens ça, aiguille et ça, pour couper ta bouche. C'est bien de vivre. Pourquoi Dieu ne protège pas? Jésus. La Bible dit qu'elle lance et qu'elle est tenue quand il est tenue de tous ceux qui le créent et les arrache du danger. Il protège. Mais elle a dit amener l'enfant à Égypte. Jésus, on l'a caché. Jésus a eu son sorcier et rôtre. C'est pas tout qu'on dit aux gens. Zadi, tu as compris? C'est pas tout qu'on dit aux gens. Non. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Des choses très précieuses on ne partage pas à Néthoïque. On les partage avec celui qui peut nous aider. Toi, tu te lèves un matin et tu fais confiance à tout le monde et tu ne fais pas ta celle-là ton problème. Et Hérode a tendu pendant deux ans. Il l'attendait. Il l'attendait. donc les gens ne sont pas venus. Un an passé. Deux ans. Il dit bon d'accord. Comme ça fait deux ans. Je sais que le petit la doive a deux ans. Je mets dans la Jodier dans la région des Indus. C'est comme la région de Saint-Élysia. Dans chaque maison s'il y a un enfant qui a l'âge de deux ans je le tue. Oui, j'essaie de l'avoir. Mais c'est pour ça justement qu'il a amené l'enfant à Néthoïque. C'est pour ça qu'il a été épargné. Amen. Et quand vous regardez l'histoire quand l'ange est apparu la seconde fois à Marie et Jésus il dit celui qui en volait la vie des enfants est mort. Allez-y. Amen. Il y a les gens tant qu'ils seront vivants tu ne vas jamais être venu. Oui. C'est quand Hérode c'est sauré les morts que David est venu. Amen. Dis Amen. Amen. Tu prives, feu, brise je vais t'enseigner beaucoup de choses. Quel combat bizarre tu fais et puis sorcier ton bar je vais te donner encore d'autres armes. Parce que quand on va en guerre il y a beaucoup d'armes. Si ta présence rouquette ça va marcher il y a 1024 je vais te donner ça. Et tu en vas à Sirusa t'as le tuyau. Amen. Parce qu'il y a des gens tant qu'ils seront encore en vie toi tu vas jamais dépasser là où tu es. Mais oui Jésus c'est quand son sorcier est mort qu'il a commencé le ministère. Jésus m'a des sorciers. Celui qui ne fait pas ton bien c'est ton sorcier. Pourquoi il s'est lié il s'est mangé la viande la maille mes oreilles ma tête les cerveaux. Celui qui ne fait pas ton bien c'est ton sorcier parce qu'il fera tout pour tes nuits. Le jour sa vie il a appris que les femmes étaient en train de chanter à David il en a dit 10 000 et à moi 1000 il ne reste que la royauté bientôt sera roi. Il a commencé à regarder David lui là il faut que je le tue la jalousie le vrai sorcier c'est caractérisé par la jalousie la sorcier c'est un bon sorcier c'est un chalou tu les mets les gens par là il a deux ans le monteur sorcier le monteur tu les mets les gens par là quand il parle il va dire ça il l'expose il fait sans mal de t'aimer pourtant il va te creuser celui qui va te tuer c'est celui qui est mieux placé il te connaît c'est pas quelqu'un d'ailleurs lui qui était mieux placé pour livrer Jésus chez Judas pendant que les gens avaient peur toute la même peur ils disent Jésus je vous le livre maintenant vous avez peur celui qui est mieux placé c'est celui qui s'approche de toi vous avez fait très attention celui qui rentre dans ta vie moi ne rentre pas dans ma vie comme ça non non tu ne vas rentrer dans ma vie comme ça il ne va pas venir me confier comme ça à toi pourquoi mais viens vraiment même dans mon c'est dit je viens à Sorcellerie tu as prié en priant tu as donné mon cijé je n'ai pas là pour donner cijé c'est toi qui est donné cijé si il veut prier c'est à dire donner mon cijé tu es quitté chez toi je ne sais pas quel esprit je t'amène puis il y a une tâme je t'ai donné cijé Dieu n'est pas là pour ça faites très attention quand Joseph a eu le rêve Joseph il a bataillé il a bataillé il a bataillé il a bataillé